Hello les amis, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une nouvelle vidéo dans les bruits, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte faire un mini vlog avec vous et partager un peu tout ce que je vais faire pendant ces jours-ci. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Là je suis à l'hôtel de ville de Yaoundé, je suis sortie pour quelques documents de l'assurance après avoir accouché. Et j'ai dit, j'ai introduit cette vidéo ici en plein centre-ville, en plein hôtel de ville de Yaoundé. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois filles, je vis au Cameroun à Yaoundé et je partage avec vous ma vie de maman. Sur cette chaîne vous trouverez les vidéos de motivation ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Et également je partage avec vous comment gérer son budget familial, comment organiser son budget alimentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche de notification si c'est quelque chose qui vous intéresse. J'espère que les vacances se passent bien chez vous, j'espère que les enfants vont bien pour celles qui sont mamans, j'espère que tout va bien. Chez nous ici, ce sont les grandes vacances, nous sommes en plein dans les vacances et les parents commencent déjà à réfléchir par rapport à la rentrée scolaire. Nous sommes en GIE et la plupart des parents commencent à réfléchir par rapport à la rentrée scolaire maintenant. Donc on commence à organiser, on planifie ce qu'il nous faut, surtout on regarde le budget. Vu que c'est à partir de ce budget-là que les achats de la rentrée scolaire vont commencer en août, que l'école commence en début septembre. Pour la rentrée scolaire, ce n'est pas que les fournitures scolaires, du coup il y a la tenue pour ceux qui vont changer les tenues pour les enfants. Il y a les sous-vêtements, c'est-à-dire collants, caleçons, démembrés, les chaussures d'école, les sacs de classe, les sacs de goûter, les goudes, les lunchbox. Voilà, on a tellement organisé. Et par ceci, je viens encourager tous les parents à se lancer dès maintenant, si vous n'avez pas encore commencé à réfléchir. Non seulement en réfléchissant dessus maintenant, vous commencez à réduire votre charge mentale. Vous planifiez tout dans un cahier et au moment des achats, dès qu'il y a le budget, vous mettez juste à acheter. Donc les amis, on se retrouve pour la suite de cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout les amis, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et je dis merci à toutes les personnes qui font ainsi. Merci à toutes les personnes qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. C'est très motivant, c'est très encourageant. Merci beaucoup, merci les amis. Je vous envoie des cœurs chez vous. Bisous, 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 bisous. Pour ceux qui vont me demander c'est quelle assurance elle a ça. Ils payent juste un forfait accouchement. Ce n'est pas grand chose, mais on ne crache pas dessus. Ça peut toujours acheter quelques bois de lait dans la maison. Du coup, j'ai déposé la copie de l'acte de l'enfant. La copie, c'est fait de l'acte de l'enfant. Et un certificat qu'on signale à l'hôpital. Un certificat qu'on signale à l'hôpital après l'accouchement. Donc c'est signé par le médecin pour attester que tu as accouché d'un enfant vivant à tel nombre de semaines. Donc voilà les deux documents qu'on dépose. Et ils donnent un forfait accouchement. Sinon, tout ce qui est dépense prénatale et tout, ils ne rembourse pas. Mais ça dépend aussi de l'assurance que vous avez souscrit. Ça dépend. Si vous souscrivez une assurance qui rembourse beaucoup en termes de montant, vous allez aussi payer beaucoup par mois. Donc je pense que là, c'est le basique des basiques que tout le monde peut souscrire. Et là, on donne un forfait accouchement. C'est juste un forfait accouchement. Comme j'ai eu une césarienne, le forfait n'est pas le même que pour les personnes qui ont accouché par voie. C'est toujours légèrement un peu plus supérieur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Je sais que vous allez poser la question. Quand j'ai fini en ville de faire tout ce que j'avais à faire, il fallait donc que je rentre. Et pour ça, il me fallait prendre un taxi. Mais c'était tellement embouteillé que je me suis dit qu'il faut que je marche un peu pour arriver à un endroit où je vais facilement prendre le taxi. Donc en descendant, le ciel était tellement beau que je me suis dit pourquoi ne pas vous filmer un peu la ville ? Pourquoi ne pas partager un peu l'endroit où je me trouve avec vous de la ville de Yaoundé ? Je suis même arrivé loin devant, c'était toujours difficile de prendre le taxi. Finalement, j'ai commandé Yango. Heureusement que grâce à Sonika, j'avais fini par installer cette application quand j'étais enceinte. Et c'était facile pour moi de quitter de la maison pour aller à l'hôpital. Donc j'ai pris Yango, c'était beaucoup plus facile. Il est très vite arrivé. Je ne fais pas de publicité, les copines, je partage avec vous sur ma chaîne, vous savez. Les choses qui peuvent vous simplifier et vous faciliter la vie en tant que maman. J'ai compris que Yango vraiment me facilite la vie. Même s'ils ont des petits problèmes au pays, il faut qu'ils se conforment à une certaine réglementation. Non, nous les clients, nous n'attendons que ça, qu'ils se conforment à ces réglementations-là. Et c'est vrai qu'il y a eu des fois où j'ai appelé des chauffeurs, comme je vis loin dans le sous-câtier. Ils ont décliné, disant qu'ils ne peuvent pas arriver loin là-bas. Mais c'est une fois sur dix. Donc on ne peut pas se baser dessus pour dire qu'ils ont le mauvais service et ils sont moins chers. Surtout quand tu sois avec tous les enfants, quand tu sois avec toute ta délégation-là. Tu commandes le taxi que tu aurais pris et payé pour toi seul. Tu payes le taxi pour tout le monde et c'est juste top. Je ne cesserai de dire merci à tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui décident de s'abonner. Ça me motive beaucoup et ça montre que ce que je fais vous plaît. Merci beaucoup. Je vous vois arriver. Je suis très contente. Je sais qu'ensemble, on pourra atteindre les 10 000 abonnés avant cette fin d'année. Je sais que c'est possible. Alors les amis, allons-y et fonçons. Même si on arrive à 15, c'est la grâce. Mais je sais que vous êtes capable de le faire. N'hésitez pas de partager autour de vous. Merci. Merci particuliers à tous mes anciens abonnés, ceux qui me supportent depuis le début de cette aventure. Vous me laissez des commentaires, vous likez la vidéo, vous partagez. Et c'est ça qui a fait grandir la chaîne. Continuez s'il vous plaît. Continuez. Merci beaucoup. Donc pendant qu'on fait la route, vous découvrez les routes de Yaoundé et on papote un peu par rapport à la rentrée scolaire. J'aimerais savoir, les copines, à quel niveau en êtes-vous ? Nous sommes déjà en GIE. C'est-à-dire, on a encore un mois et demi, à peine même, pour préparer la rentrée scolaire. À quel niveau êtes-vous ? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire le tri dans les vêtements, chaussures, sacs de classe, cahiers, pour voir ce que vous allez réutiliser ? Est-ce que vous connaissez déjà où vos enfants vont fréquenter ? Est-ce que vous allez leur changer d'école ? Est-ce que vous vous fixez un budget carré dans lequel vous allez gérer tous les achats de la rentrée scolaire ? Ou alors, ce sont les achats qui s'imposent à vous ? C'est-à-dire, vous achetez ce que vous voyez. J'aimerais vraiment connaître. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. N'hésitez pas à nous parler de votre organisation. Je compte, si Dieu le veut bien, cette année encore partager avec vous mon organisation pour la rentrée scolaire. Je dis bien, si Dieu le veut, parce que vous savez que je sors d'une césarienne et je ne peux pas encore me mouvoir comme je veux. C'est seulement Dieu qui va me donner la force de faire tout ce que j'ai envie de faire. Généralement, avant la rentrée, j'aime vous partager les motivations ménage parce qu'il faut que toutes les pièces de la maison soient clean, clean, clean avant que les enfants ne reprennent l'école. La rentrée scolaire, pour moi, c'est un peu comme le début d'année. C'est la période où je renouvelle pas mal de choses, que ce soit pour les enfants, pour moi-même et pour la maison. J'espère vraiment que le Seigneur va m'accorder la grâce de faire ça et de partager avec vous. Alors les amis, de retour à la maison, j'espère que vous avez apprécié la route. Le sel était beau, tellement bleu que j'ai pensé partager ça avec vous. Je sais que ça vous plaît beaucoup, je reçois souvent un commentaire. Nati, merci de partager avec nous ta ville. Et ceux qui ont aussi quitté le pays, il y a déjà un moment, ça leur fait du bien de revoir le pays. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je viens d'arriver à la maison et... Maman! Elle a fini son lait. Elle a fini tout. Même l'autre qui était au frigo. Elle a un peu faim comment? Maman! Mince! Je vais m'en sortir avec cette affaire de lait maternel là. Je vais m'en sortir avec cette affaire de lait maternel exclusif là. Ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que mes réserves commencent à finir. Et mon sang produit de moins à moins. Je sens que je vais vite commencer avec le lait artificiel. Un peu plus tôt que ce que je me disais. C'est pas évident. Je sors pour à peine 4 heures de temps et elle finit ce que je laisse là. Les bébés de maintenant mangent. Toutes les copines qui disent que je suis belle, que bientôt va encore me bombarder la rue. Vous me faites rire. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Je vais mettre l'implant. Je vais mettre une fois pour 3 ans. Je n'ai même pas encore mis ça parce que j'ai un examen là que je dois faire. Imaginez comment prescrire. Ça c'est frottis. C'est vital. Je n'ai pas retenu. C'est quand même un examen du col de l'utérus. Il paraît que c'est la procédure pour mettre la contraception. Il faut faire cet examen là et avant qu'elle ne me pose ça. Je me souviens même que la dernière fois quand j'y retirais ce que j'avais, elle m'avait fait faire cet examen là après. Non, après ou avant. Bref, on m'a fait faire cet examen là pour retirer le nomplant que j'avais dans le bras. Et même pour placer un nouveau, il faut faire cet examen là. N'hésitez pas les amis à me dire de votre côté si c'est comme ça que ça se passe. Donc, toi, toi qui dis que je viens de me bombarder là, je t'annonce que je mets pour 3 ans. 3 ans ma copine. 3 ans. Mais quand même vous aussi. Après une césarienne, c'est au moins 18 mois. Donc, je n'ai pas encore mis l'implant maintenant parce que j'attends de faire cet examen là. Mais en attendant, c'est haute sécurité. Haute sécurité. Alors les amis, j'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je viens de rentrer comme vous voyez et je viens me laver avant de venir donner le son à la bébé. Elle a fini tout ce que j'avais laissé. Elle a tout vu tout ce que j'avais laissé. À la prochaine consultation chez le pédiatre, je vais lui demander quel lait lui donner. Parce que là, ça commence à être chaud, chaud, chaud. Et j'ai l'impression qu'elle ne rassasie même pas. Pourtant, j'espérais commencer la diversification. Je dis même diversification. J'espérais introduire autre chose que le lait maternel à partir au moins de 4 mois. J'espérais le faire à partir de 4 mois, mais ça devient un peu compliqué. Parce que non seulement elle ne se rassasie pas. Et si je sens un peu, elle finit tout ce que j'ai laissé. Et ce n'est pas très évident. Je suis un peu déçue de ne pas lui donner le lait maternel exclusif jusqu'à 4 mois. Je suis un peu déçue. Mais bon. Après ce papotage, je me suis dépêchée et allée me laver. Allée prendre ma douche avant de venir donner le sein à bébé. Quand je sors et je reviens, je me lave toujours avant d'aller tébé, avant même de la porter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que si je la touche, ça m'est trop lavé. Bref, ça ne donne pas dans ma tête en fait. Vous voyez, je ne veux pas trop parler. Ça ne donne pas. Donc, je suis allée me laver bien. C'est ce que je fais toujours quand je sors. Je ne la touche pas quand je ne me suis pas encore lavé. Et je profite pour vous montrer le gangouement que j'utilise avec le savon noir. Mon savon noir était même fini. Je vais recharger parce que j'avais commandé un gros savon noir du Sénégal. Après, donc, la suite de la vidéo, c'est qu'on s'est retrouvée chez ma mère. Désolée pour mes vlogs qui partent toujours en cacahuètes. Le vlog, c'est quelque chose qui me dépasse vraiment. C'est quelque chose. Je suis habituée à commencer une thématique, aller du début directement jusqu'à la fin. Mais mes vlogs partent souvent dans tous les sens. Là, on s'est retrouvée chez ma mère. C'est où j'ai encore allumé la caméra pour continuer ce vlog. Et c'est ma fille qui était derrière la caméra. J'avais choisi ce week-end-ci d'aller le passer en famille avec ma mère, mon père et... Bref, toute la famille. Et c'était un très beau week-end avec les enfants. Et bébé s'est plutôt très bien comporté à la maison. Regardez bébé. Elle est couché là calme. Bien calme. Depuis que nous sommes arrivés ici, elle est calme. Elle est chez elle, quoi. Elle est chez maman. Elle est chez sa bombo. Elle est chez elle. Elle est cool. Bien cool. Elle ne dérange pas. Elle était se couchée d'or. Elle était se couchée d'or. Elle joue couchée seule. Je ne sais pas si c'est le changement d'endroit qui lui fait ça. Vraiment, je ne sais pas. La maison là-bas... Elle dérange, elle dérange, elle dérange. Mais ici, je la trouve vraiment cool. Vraiment très calme chez maman. Ma mère avait la viande de porc dans son congélateur. Comme nous sommes arrivés, elle m'a demandé de faire le rôti de porc avec les fruits de plantain. J'ai commencé par faire le plantain et son gaz est fini. Elle a dit que j'ai fini son gaz. J'ai donc appelé mon petit frère pour lui demander de me piler le copeau pour que je continue au four. A la maison, il y a une partie des membres de la famille qui ne mange pas le porc. Elle avait profité du fait que la team porc soit un peu plus nombreuse pour me demander de faire ce porc là. Donc, j'ai fait la viande de porc, j'ai rôti. Et là, avec tous les condiments, j'attendais que ça sèche. Sauf que je n'ai pas toujours continué de filmer, je n'ai pas continué de partager. Donc, toutes mes excuses pour mes vlogs qui partent toujours un genre, un genre. J'espère que la vidéo aussi vous a quand même plu. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'ici. Là, vous voyez ma fille en train de laver les assiettes à la maison chez ses grands-parents, dont moi, chez mes parents. Et elle est vraiment en formation, ma fille, elle est en formation. Je veux qu'elle apprenne à faire plein de choses. Une fois de plus, merci à toutes les personnes qui ont regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vais faire l'effort de m'améliorer en termes de vlog. Je vais vraiment faire l'effort de m'améliorer. Le fait de commencer même déjà les vlogs, c'est un pas. Merci à vous les amis. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.